Bonjour et bienvenue à tous. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonjour, bonsoir, la salle... Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Moi je suis quelconque. Si je commence quelque chose là, il faut que je tire ça au clair avant de continuer ou avant d'entamer autre chose. Je suis au Burkina. Et, dis-donc, je ne peux pas quitter là-bas. Je suis au Burkina. Je suis à Ouaga. Il fallait que je tire le dossier de Ouaga au clair avant de parler d'un autre sujet. En tant que panafricain convaincu, je ne pouvais pas. Il fallait quand même que je tire ça au clair. Le président, le commandant en chef de force armée Burkina Bé, le chef de l'État. Aujourd'hui, il est parti à la radio, la télévision RTB. Et il a assisté au conseil des ministres, aujourd'hui. « Si vous ne connaissez pas là, taisez-vous. Ouais, taisez-vous. Ça ne tremble pas. Non, Ibé ne peut pas trembler. C'est un gars de la vieille école. C'est un jeune, mais il a... C'est-à-dire, c'est un mec de la vieille école. Il sait, il connaît comment ça se passe. Alors, la vérité éclate. Officiel, Ibrahim Matraoré, le patron du Burkina Faso, vient de démentir tout ce qui disait « Il y a mutinerie dans les casernes. » « Oh non, ça a tiré dans la cour de RTB. » « Oh non, on veut faire un autre coup d'État. » Quand on est chef d'État, et qu'il y a des situations pareilles, il y a des services de renseignement. D'accord ? Vous ne devez pas vous prononcer à la rate. Il faut d'abord que les renseignements viennent. Les véritables. Un bon chef d'État, un bon père de nation, c'est ce qu'il a fait. Les médias occidentaux, françaises, « Oh non, on va faire sauter Ibrahim Matraoré. » « Oh machin, machin, machin. » Tout est faux, hein, mesdames et messieurs, tout est faux. Tout est archi-faux. Quoi qu'on dise, tout est faux. Le président vient de faire une déclaration officielle. Il vient de donner l'explication claire et nette du pourquoi le tir de roquette dans la cour de la radio-télévision Burkinabé. Et si cela ne vous suffit pas, montez au ciel, calé à l'air, là-bas. Oh, c'est tellement doux, hein, quand on a les bonnes informations. Et écoutez, le président dit ceci. Mesdames et messieurs, partagez, partagez cette émission-là. C'est tellement intéressant. Parce que les menteurs et manipulateurs, ils étaient tellement sur les réseaux, ils étaient tellement dans les infos, ils étaient tellement sur les plateaux de télévision que ça inquiétait même tous les panafricains. On se disait, mais qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais on attendait la déclaration officielle du président. Il a assisté au conseil de ministre. Mesdames et messieurs, le patron Ibe Traoré dit ceci. Incident de tir à proximité de la RTB. Le chef de l'État donne des précisions. Partagez la vidéo, je vous en prie. Partagez, envoyez à tous ces machins. Partagez la vidéo, je vous en prie, mesdames et messieurs. Partagez, on va rigoler un peu. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Il dit, je cite. Ce sont ceux, ceux qui sont là pour vous protéger, qui ont malheureusement fait l'incident, parlant de l'armée. Parce que pour lui, c'est une honte. Pour lui, il dit ça, c'est une honte. Que l'armée qui est intègre, souveraine, que cette armée puisse faire du mal au peuple burkinabé. Ce serait donner raison aux véritables ennemis du Burkina, qui ont accusé l'armée burkinabé pour dire que l'armée a fait des exactions, quelque part là-bas, dans un village au Burkina. Je serais donné raison à ces gens-là. Mais, les incidents, ça arrive. Les accidents, ça arrive. Et le patron dit ceci. Ce sont ceux qui sont là pour vous protéger, qui ont malheureusement fait l'incident. C'est dans le cadre de leur élève. Dans le cadre de leur élève. Dans le cadre du changement. D'autres viennent d'autres partent. D'accord ? C'est dans ce cadre-là. En voulant vérifier un certain nombre de choses, quand on doit faire la relève, ceux qui sont là, qui doivent partir, on fait un check de tout. On manipule tout pour voir. Toutes les armes. Si réellement, quelqu'un n'a pas emporté une arme, quelqu'un n'a pas tiré, parce que le nombre de munitions est connu, le nombre d'obus est connu, le nombre de calaches est connu, tout ce qui est utilisé par l'armée est connu et écrit. C'est comme quand vous allez à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, ceux qui surveillent la nuit, et ceux qui viennent le jour, on écrit tout. Ceux qui viennent le matin, ils voient, on doit donner le médicament à qui, qui à quoi, qu'est-ce qui s'est passé la nuit. Donc on contrôle tout. Vous comprenez ? Les incidents, on sait, ça arrive à l'hôpital. Oui, les incidents, ça arrive au bureau. Des erreurs d'ordinateur. Il devrait laisser un message inconscient pour que c'est lui qui viendra faire la relève. Lui, il a oublié, il n'a pas fait cela. C'est lui qui est venu, il n'a pas trouvé la note. Lui, il est passé à autre chose. Et ça a joué automatiquement sur quelque chose. Donc les incidents, ça arrive partout. Alors, le chef d'état continue en disant ceci. C'est dans le cadre de leur relève, en voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, quelqu'un a fait partir le coup. Ceux qui étaient là à côté, ainsi que celui qui a actionné, ont été blessés et transportés à l'hôpital. Ce jour, Dieu merci. Ils ont quitté l'hôpital, a indiqué le chef de l'État au personnel de la RTB mobilisé pour la circonstance. Pendant la relève, quelqu'un accidentellement a actionné. Le coup est parti. Et là même, il y a eu des blessés. On les a amenés à l'hôpital. Et ceux même qui étaient à l'hôpital, ils sont sortis. Dieu merci, tout va bien. Mesdames et messieurs, le président de la République, dit être venu en psychologue pour essayer de remonter le moral et de dire de ne pas avoir peur car ce n'est pas fait à dessein contre vous. Parlant aux travailleurs de la télévision, le chef de l'État dit je suis venu en psychologue, oui, en docteur, je suis venu vous rassurer. N'ayez pas peur. Ce n'est pas fait à dessein. Ce n'est pas contre vous. nous sommes vos esclaves. Mais comme vous savez, des erreurs s'arrivent. Même à votre niveau, en tant que méchant, des erreurs, des incidents s'arrivent. Donc, ce n'est pas fait à dessein. Ce n'est pas contre vous. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo. je ne savais pas que ce monsieur aussi était vraiment doué comme ça. Ibrahima, c'est un combiné de patriotes, des mecs posés. C'est un combiné de tout. Voilà, c'est un combiné de tout. On ne peut que l'admirer, mesdames et messieurs. Les aigrives vont maigrir. Le chef de l'État a assuré que c'est juste un incident et que dans le maniement des armes, ces genres d'événements peuvent survenir. En rappel, suite à l'incident, à l'incendie de tir, des médias occidentaux et des activistes ont annoncé un début de butonnerie. Mais ce qui a été faux, début de butonnerie. Je vais vous dire quelque chose. Un coup d'État, un coup d'État, un véritable, ça ne rate pas. Vous comprenez? Renversement d'un chef d'État, ça, ça ne se fait pas dans le bruit. Nous, nous avons l'expérience sanguinée. Vous comprenez? Je sais aussi que vous, les au Burkina, le Burkina B ont l'expérience. Quand on voit des unités ou des troupes qui veulent faire un coup d'État, ça, on ne peut pas comparer à autre chose. Eux, ils le font rapidement. Ça, on ne discute pas. Mais un seul tir, ça prouve à suffisance que c'est un incident. Donc, ennemis du Burkina et de notre excellence bas la terre, cherchez autre chose. Donc, ça s'est passé. Cherchez autre chose. À tout à l'heure, notre série d'informations et de décortiquages. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.